Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Tampin-up dans le nord de la France près de Libre et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui dans ma série des cartes simples et rapides, c'est celui-ci, un joli motif que j'ai réalisé pour ce prototype avec le set de tampons Coucou Amical qui fait partie de l'opération Sailabration et que vous pouvez obtenir gratuitement pour une commande de 120 euros. Cette opération pensez-y, cette opération se termine très bientôt, elle se termine fin février et si je ne m'abuse, les produits Sailabration sont vendus jusqu'à épuisement des stocks, donc s'il vous intéresse, dépêchez-vous d'essayer de l'attraper. En tout cas, pour la carte que nous allons réaliser ensemble, on va en faire une autre version. Si cette petite idée vous plaît, vous inspire, pensez à cliquer sur le petit pouce et puis on se lance tout de suite dans la réalisation de la carte. Pour cette version-ci, je vais utiliser le set de tampons Mille Merci Fleury qui est au catalogue annuel. Donc lui, a priori, il n'y aura pas de souci, vous pourrez l'obtenir même après la période de Sailoperation. Pour ma base de carte, je suis restée dans les mêmes couleurs. Je les ai piquées sur le net, si je ne m'abuse l'inspiration. Donc je suis restée sur les mêmes couleurs. Ma base de carte est en… j'ai oublié le nom. Ça s'appelle Fraisier en fleurs. La base de carte mesure 21 cm sur 14,8 cm avec un pli à 10,5 cm. Et puis mon devant de carte mesure 1,5 cm de moins comme la dernière fois, donc 10 cm sur 14,3 ou 35 cm. Comme la semaine dernière, je vais à nouveau tamponner mon souhait en utilisant le Stamparatus parce que je trouve que c'est un excellent moyen de tamponner droit. D'autant que cette fois-ci, c'est un tampon qui n'est pas transparent que je vais utiliser. Donc je vais vous montrer ma petite technique pour le tamponner droit. Cette fois, je vais donc utiliser un papier quadrillé que vous pouvez aussi obtenir chez Stampin'up. Il est exactement aux mesures du Stamparatus. Je vais commencer comme la semaine dernière. Je vais quand même utiliser un aimant. Ils sont cachés en dessous. Alors faites attention avec les aimants. Ils sont très forts et si vous laissez, il y en a deux en fait avec le Stamparatus, si vous les laissez vivre leur vie, il se peut qu'ils s'attirent tous les deux et qu'ils se brisent en fait tellement ils sont costauds, en tout cas dans l'attraction. Comme la semaine dernière, j'estime à peu près, par rapport à la taille de ma carte, à quel endroit je vais tamponner mon souhait. Mais là, je peux difficilement me fier à l'image que j'ai posée puisque je n'ai pas le pas dans l'œil. Je ne suis pas au centième de millimètre près quand je dépose mon petit plastique ici. Donc il se peut très bien que je ne l'ai pas positionnée pile comme il faut. Je n'ai pas besoin de cette petite mousse qui sert pour les tampons en résine. Par contre là, je laisse bien mon brouillon. Je vais prendre n'importe quelle encre. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je vais encrer un peu mon tampon. Et puis de cette manière, je vais vérifier si mon image est à peu près droite, si mon texte est à peu près droit. J'ai plutôt de la chance. Ça me va à peu près. J'aurais quand même tendance à penser que ce côté-ci est un peu trop bas. Donc je peux re-soulever un peu le tampon et puis le redéposer un peu plus haut. Et là, sans vraiment me casser la tête, je repose. Ça m'a l'air mieux. Donc je suis contente comme ça. Alors par contre, j'ai enlevé une des mousses. Il va me falloir cette mousse-ci. Comme vous voyez, on est près de la charnière. Ça, c'est toujours un peu embêtant. Donc je me rajoute une épaisseur pour être certaine de bien tamponner comme il faut. Maintenant que mon texte a bien été positionné, je vais pouvoir le tamponner. J'ai envie de le tamponner en noir. Donc là, j'utilise l'encre noire Memento comme la dernière fois. Le Stamparatus, en plus, me permettra d'avoir une image bien nette. Là, je suis contente, c'est bien nette. Alors juste, je vous montre pour les tampons qui ont été fixés sur le Stamparatus. Vraiment le mieux, c'est le chamois synthétique. Vous pouvez aussi utiliser une lingette pour bébés avec l'inconvénient que c'est quelque chose de jetable. J'ai des petits côtés zéro déchet et donc j'aime bien le chamois synthétique parce qu'il est un peu plus longue durée. Comme vous avez vu, il est un peu sale. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il a absorbé l'encre. Ça me m'a perturbé au début de devoir nettoyer mes tampons avec quelque chose de sale. Ça devait être contraire à mon éducation. Mais je m'y suis faite. Et donc maintenant, je n'ai plus aucun souci pour utiliser ce Stamparatus. Alors, on va pouvoir tamponner nos images. J'ai pour les feuilles, j'ai choisi sapin ombragé. Comme je vous dis, je pense bien que c'est une idée que j'ai piquée sur le net. Pour nettoyer les tampons, j'utilise mon Stampin Scrub. Mais vous pouvez utiliser le chamois synthétique. Ça ne pose aucun souci. C'est juste une question de petites habitudes. J'ai mes petites habitudes, je ne m'en cache pas. J'aime bien utiliser le Stimpe Scrub. Et donc je vais utiliser comme ça. Je vais tout diriger de cette manière à nouveau. Et puis je vais mettre aussi peut-être une petite fleur comme celle-ci de temps en temps. Peut-être pas sur toutes les couleurs. Et puis en tout cas, peut-être pas en respectant à nouveau les duos. Je vais changer et un bout de pierre rose polie ici. Et puis pour agrémenter le tout, je vais aussi disposer des feuilles en sapin ombragé. J'ai comme souvent piqué l'idée sur le net. Si je la retrouve, parce que je ne les retrouve pas forcément. Je vous la mettrai. Je pense que je l'ai piqué sur Pinterest, cette idée. Et alors, j'avais pu le faire sur ce projet-ci. Avoir des jolies petites tâches comme celle-ci. Vous pouvez les utiliser. Elles viennent du set de tampons Coucou Amical. Là, je vais jouer le jeu. Je ne vais pas en mettre puisqu'il n'y en a pas dans le set de tampons Mille Merci Fleury. Par contre, je vais me faire plaisir. Déjà, je vais fermer tout ça avant qu'une catastrophe arrive. Et je vais, comme je vous le disais, me faire plaisir en disposant quelques petits brillants. Là, j'ai pris les perles pastels. Mais évidemment, n'importe quel brillant que vous auriez dans votre stock et qui vous fait plaisir, conviendra aussi. Je vais d'abord mettre la carte parce que c'est plus confortable de coller la carte sans les ornements collés dessus. Et voilà. Et donc, je vais prendre ma baguette magique pour coller les perles. Alors du coup, si je ne m'abuse, ça c'est aussi fraisier en fleurs. Ce rose-là, par contre, il n'est pas du tout dans ma carte, mais ça n'est pas grave. Puis je vais pouvoir mettre aussi un peu de blanc. Allez, je vais mettre aussi du plus foncé pour faire ressortir. Et encore un fraisier en fleurs que je vais mettre ici. Voilà. Vraiment, l'idée, c'est un peu comme l'inspiration vous guide. Et voilà, on a une nouvelle petite carte qui est jolie aussi. J'aime vraiment bien ce set de tampons. C'est vraiment dommage qu'il ne fasse qu'un bref passage au catalogue grâce à Sail Operation. Mais en tout cas, attrapez-le s'il vous plaît. S'il vous fait envie, je veux dire, c'est pile le bon moment. Voilà. Comme toujours, je vous représente les produits que nous avons utilisé. Si cette carte vous inspire, pensez à cliquer sur le petit pouce en l'air. Et puis, si vous voulez suivre les prochaines vidéos, pensez à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada